Alors, les nombres de Bernoulli et la fonction zeta. Alors la fonction zeta de Riemann, quand même, elle est importante en arithmétique, puisque, selon l'hypothèse de Riemann, elle est liée à la répartition des nombres premiers. Et on voit un lien entre la fonction zeta de Riemann ici, et les nombres de Bernoulli, ici, mais sur les entiers positifs pairs. Alors, je rappelle que zeta de S, c'est défini par la somme pour n supérieure ou égale à 1 de 1 sur n puissance S, qui va converger dès que S est supérieur ou égal à 2. Bon, je vous rappelle que cette hypothèse de Riemann, c'est qu'on prolonge zeta, voilà, qui a son méromorphe sur C, et puis ensuite, on voudrait que les zéros de la fonction zeta soient sur l'ensemble des x de partie réelle 1,5. C'est ça l'hypothèse de Riemann. Bien. Et qui nous ouvre tout un monde sur la répartition des nombres premiers. Alors, maintenant, on voit ce lien, et c'est ça que l'on va montrer. Entre parenthèses, vous avez vu, ça c'est toujours positif, évidemment, par définition. Donc l'alternance de signes, ici, de B2K, que l'on avait déjà remarqué avec ce 1 sixième, ensuite moins 1 trentième, ensuite plus 1 quarante-deuxième, c'est en train de se confirmer ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Oui, regardez, pour K égale 1 zeta de 2, donc la somme des 1 sur n carré, je ne sais pas, tous les gens qui ont fait une maths sup, maths sp, ou qui ont fait une licence, on l'a rencontrée, c'est π2 sur 6. Et donc, on peut voir que ça, c'est en lien avec le fait que B2, qu'on a calculé tout à l'heure, est égal à 1 sixième, c'est-à-dire qu'on va tomber sur π2, ici, sur 6, puis là, il va y avoir élimination, et là, il va y avoir 1. Voilà, donc le 1 sixième est là, et on va avoir tous les autres dans la foulée, comme on veut. On a une formule pour B2K, on l'avait calculée, donc on a quelque chose d'assez explicite pour zeta de 2K, très très calculable. Alors qu'a priori, vous voyez, c'est une série. Donc ça, c'est quand même un résultat assez joli. Alors comment on va démontrer ça ? J'ai dit qu'on pouvait même introduire les polynômes de Bernoulli avec ça, vous verrez après pourquoi. Mais là, regardez, on va poser Fn de t pour n supérieur à 2, F indice n de t, de la variable réelle t, c'est Bn de t, le polynôme Bn évaluant t, sur factorial n, et on va la regarder comme, bon, Fn de t est égal à Bn de t sur factorial n, pour t compris entre 0 et 1. Et ensuite, on prolonge par la périodicité 1. Donc c'est le période 1. Alors, maintenant, comme Bn de 1 est égal à Bn de 0, pour n supérieur à 2, comme on l'a vu précédemment, ça veut dire que notre fonction, la fonction qu'on va construire, va être périodique. Voilà. Maintenant, si on... Bon, allez, c'est 1 par morceau. Donc ça va nous permettre d'appliquer le théorème de Dirichlet. Alors, maintenant, on calcule la dérivée de Fn, F'n de t, la dérivée de Bn, on sait que c'est N Bn moins 1. Donc ici, le N se simplifie, et ça va donner factorial n moins 1, et on va obtenir Bn moins 1 de t sur factorial n moins 1, ce qui nous donne Fn moins 1 de t. Voilà, tout est prêt pour faire un petit calcul de Fourier. C0 de Fn, c'est le coefficient, donc c'est l'intégrale de Fn de t dt entre 0 et 1, divisé par la période, c'est-à-dire 1. Donc à chaque fois, les 1 sur grand T, on ne les verra pas parce que la période, c'est 1. Et ici, on aura 1 sur factorial n, intégrale de Bn de t dt, mais comme n est supérieur à 2, on sait que cette intégrale est nulle. Même pour être supérieur à 1, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, ça fait 0. Très bien. Donc déjà, c'est bien parti. Ensuite, c'est P de Fn, en général, c'est l'intégrale de 0 à 1 de Fn de t, exponentielle de moins 2i P. Alors P, c'est un entier. P, c'est un entier quelconque. Voilà. On va prendre un entier positif. Voilà. Et non nulle. Voilà. Donc ici, exponentielle de moins 2i P pi t dt. Et voilà, ceux qui ont juste un petit peu bricolé du Fourier un jour dans leur vie, ils savent que Fourier, c'est un théorème de direct-clé plus l'intégration par partie pour les calculs pratiques. Et l'intégration par partie, ici, on va avoir Fn de t et quand on intègre ça, c'est exponentielle de moins 2i P pi p t sur moins 2i P pi, d'accord, entre 0 et 1. Et plus, on va maintenant, donc, on va moins, moins, en fait, plus 1 sur 2i P pi intégrale de 0 à 1. Quand on dérive ici, on va avoir Fn moins 1 de t et on retrouve l'exponentielle de moins 2i P pi t dt. Voilà. Et là, c'est là où je dis qu'on peut introduire carrément les polynômes de Bernoulli avec ça. Vous voyez qu'encore une fois, on va utiliser le fait que Fn de 1 est égal à Fn de 0 parce que Bn de 1 est égal à Bn de 0. Ça, c'est important. Et on va obtenir, ici, élimination du terme intégré. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que les polynômes de Bernoulli, ils assurent quelque chose, c'est qu'ils assurent par récurrence une élimination du terme intégré dans le calcul des coefficients de Fourier. Et ça, c'est quelque chose de presque caractérisant. Donc ici, ça s'élimine, ce qui fait qu'on a une magnifique récurrence 1 sur 2i Ppi et cette intégrale, c'est Cp de Fn-1. Ce qui veut dire que, maintenant, par récurrence, ce sera 1 sur 2i Ppi puissance N-1 Cp de F1. Parce que comme N est supérieur à 2, je ne peux pas aller jusqu'à F0. Je vais jusqu'à F1, ici, pour N-1 égale 1. Et, maintenant, je dis que c'est moins 1, donc là, que ce soit lisible, moins 1 sur 2i Ppi, le tout-puissance N, parce que Cp de F1, on peut le calculer à part, ce n'est pas difficile de voir que c'est égal à moins 1 sur 2i Ppi. Pourquoi ? Pareil, on a, par définition, c'est égal à ça. Alors, attendez, oui, pour F1. Parce que F1, c'est X-1,5, ça, on l'a vu. Ensuite, quand on va développer, ici, sur T et sur moins 1,5, quand on multiplie par moins 1,5, l'intégrale, elle est nulle. Donc, il n'y a plus qu'à regarder T fois ça. Et ça, ça se fait par partie. Et là, c'est le terme intégré qui va être nul, parce que le terme intégral, lui, est nul, puisqu'on a dérivé T, donc on tombe sur cette fonction périodique de période 1. Donc, on va avoir ça. Et là, c'est facile de voir que ça fait 0 en 0 et 1 sur moins 2i Ppi. Donc, on va avoir ceci. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer sur cette fonction continue, c'est un par morceau, c'est bien de rappeler les hypothèses de direz-clé. Et on va appliquer en 0, parce que la continuité, là, elle est importante. Il faut que ce soit continu en 0 pour pouvoir appliquer des réclés. Et maintenant, on va avoir F2K. Alors, je l'applique pour 2K. Et j'applique F2K en 0. Donc, je vais regarder. Somme pour P dans Z de CP de F2K exponentielle de moins 2i Ppi. Mais comme T égale à 0, ici, je mets 0. Alors, attention, j'ai calculé CP pour P dans positif. Pour P négatif, il va y avoir une symétrie. Donc, ça, ce n'est pas difficile à voir. Donc, un regroupement. Donc, dédoublement, finalement, des termes. Alors, donc, ça, ça va se simplifier. De la même manière que ça, ça, c'est simplifié. Donc, là, ça va se simplifier. Et on va avoir ce moins 1 ici. Comme on va avoir des termes en 2K et que i au carré, ça fait moins 1, on va retrouver ce moins 1 puissance K. Et comme il y a ce moins 1-là, on va avoir le moins 1 puissance K plus 1. La somme des... Pour P positif, des P strictement positifs, des P puissance 2K, ça va nous donner la fonction Zeta en 2K. Et puis, on va avoir... Et puis, on va avoir ici les Pi puissance moins 2K ici. Voilà. Il y a eu le dédoublement, ce qui fait que on a 2 puissance moins 2K ici, puisqu'on a 2 puissance 2K au dénominateur, mais fois 2 à cause du dédoublement qu'on a eu avec les P positifs et les P négatifs. Voilà cette formule. Et F de K de 0, c'est, par définition, ici, B de K de 0 sur factoriel de K. Voilà. Ça nous fait une formule et on en déduit celle-ci, qui est très facile à obtenir à partir de ça. Voilà. C'est quand même assez fort. Vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas faire un petit effort pour faire Zeta de 2K plus 1. Ben, non. En fait, Zeta de 2K plus 1 garde son mystère. Ça, c'est clair. C'est difficile à les calculer, cela. Et si on fait la même chose, on va tomber ici sur 0 égale 0. Voilà. c'est débrouillez-vous parce que ici, on aura 0, là. Mais ici, on aura peut-être Zeta de 2K plus 1, mais fois 0. et donc ça fait 0 à cause d'une élimination entre les termes Perle et Perle et des termes positifs et des termes légènes. Voilà donc l'histoire et le lien entre Bernoulli et la fonction Zeta. C'est parti. C'est parti.